Alors bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ouverture de four, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait toute cette cuisson là. Je fais énormément de mug en ce moment parce que je vais en ramener, enfin je vais essayer d'en ramener mais je pense que j'ai été trop ambitieuse au niveau de la quantité parce que ça va jamais passer dans mes valises sachant qu'il faut que je les emballe de ouf, ça prend de la place, ça prend du poids mais bon bref, je suis en train de faire une grosse production pour les proches de France donc je vous les montrerai pas forcément parce que ce sera des surprises pour eux. Donc voilà, je suis désolée pour les tâches, c'est l'ombre de mon érable japonais qui est absolument magnifique qui est ici, voilà, mais qui du coup me fait cet effet là, écoutez c'est pas très grave. Donc je vais ouvrir cette cuisson parce que là je peux tout vous montrer. Alors dedans il y a trois grosses choses, il y a des coupelles encore et toujours, vous savez que j'adore les coupelles, j'en ai énormément en cours de séchage qui attendent d'être cuits pour une première cuisson parce que j'adore faire ça, les coupelles, c'est ma passion, j'adore. J'ai fait trois mugs, il y a trois gros mugs dedans qui sont pour une copine à moi française expat d'ici qui va bientôt déménager du côté de Chicago. Donc en fait avant de partir elle m'a demandé si je pouvais lui faire trois mugs pour ses trois enfants, deux petites filles et un petit garçon. Alors ils ont choisi, les enfants ont choisi leur couleur, donc vous allez voir les couleurs sont très différentes et il y a un thème Californie dessus, il y a un palmier pour les petites filles et un ours pour le petit garçon, voilà, c'est eux qui ont choisi aussi. Et il y a deux autres choses que vous allez voir d'ailleurs dès que je vais ouvrir parce que c'est ce qui est sur le dessus avec l'un des mugs, c'est deux gamelles pour Jojo. Alors Jojo si vous me suivez vous savez ou si vous ne savez pas, c'est en fait un chat errant, un chat sauvage du quartier. En fait nous avons plusieurs, nous avons une vingtaine de chats sauvages dans mon quartier et ils ont tous été à un moment chopés et stérilisés et en fait ils sont juste dans le quartier, certaines personnes les nourrissent, alors moi je lui donne un petit peu à manger, c'était plus à la base pour qu'elle me fasse confiance. Écoutez, ça a marché parce que j'arrive maintenant à la caresser alors qu'au début c'était pas du tout possible. C'est un chat qui est extrêmement sauvage, qui refuse catégoriquement par exemple de rentrer dans la maison, mais qu'on arrive maintenant à approcher et qui continue de venir malgré le truc qui aboie. Viens ici, qu'est-ce qu'il y a ? Malgré notre nouveau chien. Bref, donc je lui ai fait des petites gamelles et des gamelles qui sont à l'image de son visage, c'est-à-dire gris et blanc en respectant. En fait j'ai imprimé une photo d'elle que j'ai fait et j'ai respecté ses tâches pour qu'en fait la gamelle corresponde à son visage. Bref, vous allez tout comprendre, je vais vous lire ça tout de suite. C'est parti ! Alors, écoutez, oh c'est tout chaud ! Regardez, donc j'en ai fait un pour l'eau. Bon, clairement, elle ne boit pas du tout l'eau que je lui donne. Soyons d'accord, elle s'en fout, elle a ses sources ailleurs. Et donc ça c'est son visage. Je vous mets une photo là, voilà, pour que vous compariez. Et donc je lui ai fait des petites oreilles. Et alors cette oreille là, chez elle, elle est un peu, alors je ne sais pas si ça a été sectionné quand elle s'est fait stériliser ou si c'est qu'elle a eu un accident. Elle a un tout petit peu, elle n'est plus pointue, mais bon, j'ai quand même fait des oreilles pointues. Et du coup, il y a un petit liseré bleu comme ça avec l'écrit donc water, donc eau. Et c'est tout peint à la main. J'ai tellement galéré à peindre ça pour que ce soit droit à la main. Là j'ai mis de la wax, là j'avais mis un masking tape au-dessus, sauf que comme c'était sur de la peinture, ça ne collait pas. Enfin bref, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai vraiment galéré. Le water évidemment a été fait avec de l'aide de la Cricut. Waouh ! Je suis trop fanée. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la forme. Je ne sais pas si vous voyez, mais le nez est en relief. Le nez est en 3D. Tout le reste est dessiné, mais le nez est en 3D. En fait, j'ai fait la forme, j'ai ajouté les oreilles et le nez. J'ai creusé au crayon gris, j'ai creusé ce que vous voyez en noir. Donc là, vu que j'ai rempli de peinture noire, ça ne se voit plus, mais à la base c'était creusé. On le sent un petit peu au toucher. Après, ce que j'ai fait, c'est que les couleurs, donc le noir, le rose, le gris, le bleu, l'autre c'est le rouge, le rose de la langue, c'est tout fait, c'est de l'underglaze. Je pense que ça s'appelle en gobe en français, mais à vérifier. C'est en fait, et donc du coup, j'ai refait cuire, quand j'ai profité d'une autre cuisson, une première cuisson, donc une cuisson biscuit, pour vraiment... En fait, tu peux, si tu veux, tu peux faire l'underglaze et mettre le clear. Parce que là, il y a une couche de clear, de transparent, parce que c'était très mat. Mais ma prof m'a dit, la définition des lignes, ça va bavé un peu, donc je ne voulais pas. Donc j'ai refait cuire avec juste les couleurs, à une première cuisson biscuit. J'ai ajouté une seule couche, une seule couche de clear, donc de transparent, et je viens de faire donc chauffer en deuxième cuisson. Et franchement, je trouve le résultat absolument incroyable. C'est me jeter des fleurs, je sais, ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais j'ai tellement galéré à les faire ces bols, et je suis tellement content du résultat. Donc ça, c'était l'eau, et donc ça... Ah oui, autre chose que j'ai galéré, c'est de faire les mêmes. Et ça, ça a été pour moi un vrai exercice, parce que je n'avais jamais fait deux pièces identiques, donc là, c'est du rouge avec écrit food, donc ça, c'est pour les petites croquettes ou la petite pâtée, mais c'est exactement les mêmes, et cerise sur le gâteau, même là, au niveau du tournassage, et le truc, c'est que je peux les empiler. Voilà, ça paraît tout bête, mais je vous jure que c'est pas facile à faire. Et voilà, regardez-moi ça, je suis trop contente. Ouais, voilà, c'est mes petites coupelles, mes petites gamelles pour Jojo. Je suis émue, je suis émue. Je vous jure, j'ai tellement pas assez d'or à faire ces trucs, on dirait que c'est tout bête, mais ça m'a pris des heures à faire ça. Alors, premier mug, donc, pour ma copine. Alors, le premier mug, il est pour Pénélope. Ah, c'est pas hyper lisible, hein. Qu'est-ce qu'il a là ? Alors... Oh non, mais qu'est-ce que c'est ça ? Ah bah merde, c'est un fail. Bah alors, ça m'a jamais arrivé, un truc comme ça ? Bah attendez, mais la hanse, elle s'est pétée. Mais elle s'est pétée chelou. Bah écoutez, je vais lui donner quand même, je vais l'alimer. Non mais attendez, c'est trop chelou, elle s'est... Alors, ça m'est jamais arrivé, un truc comme ça. Alors, en fait, elle voulait ce rose, le rose bubblegum que vous connaissez, je vous l'ai déjà montré. Et en fait, j'ai juste rajouté du rouge pour faire ressortir, mais c'est un peu baveux, c'est pas terrible. Je vais lui refaire, définitivement, je vais lui refaire. J'espère qu'elle part dans pas trop longtemps, je sais pas si je vais avoir le temps. Donc là, il y a écrit Pénélope, m'enlis pas trop. Et là, il y a un petit palmier. En fait, j'étais pas forcément obligée de... Bon, déjà, faut que je change la typo, ça c'est une évidence. Bon, bah c'est un fail, enfin la hanse pétée, clairement c'est un fail. Il faut que je lui refasse. Au pire, je lui referai, je lui enverrai, c'est pas grave. Je vais limer le... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais jamais, j'ai eu un truc comme ça. Bon bref, je suis dégoûtée. Voilà, voilà. C'est pas grave, on apprend, on apprend. Deuxième étage, c'est parti. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Donc là, il y a les deux autres mugs. Donc il y a celui de Achille. Achille, donc c'est son grand garçon, c'est son aîné qui a l'âge de Lana. Et dont la couleur préférée est le rouge. Oh, il est trop beau. Oh, mais l'ours ! Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Oh, il est parfait. Je sais que le rouge, il sort bien. Je sais que le rouge, il sort toujours bien. C'est une valeur sûre, ce rouge. Comment il est beau ! Je lui ai mis une typo qui fait un peu université, qui fait un peu moins... Non, 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 non. Au final, ça sort dix fois mieux. Waouh, mais l'ours, il est tellement beau ! Oh, mais je vais le garder pour moi. Celui-là, c'est mort. Parfait. Ah, non, il n'est pas... Celui-là, il est incroyable. Oh, il faut que je le prenne en photo. Celui-là, il est... Non, mais l'ours, il est trop parfait. Regardez-moi ça. Bref. Ah, bah celui-là, c'est un succès de fou. Et Zoé, elle voulait... En fait, elle voulait la même... Désolée, c'est ma chaise qui grince, en fait. Je ne sais pas si vous entendez. C'est très énervant. Elle voulait ça. En fait, sa maman lui a montré mon profil cesse-photos sur Instagram. Cesse-poterie, pardon. Trop de cesse-quelque chose de... Et donc, cesse-poterie, elle a adoré la couleur de ce truc-là. Donc, je lui fais la revue. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Bah... Bah, merde. Il y a un bout qui est resté... Bah, il va falloir que je lime. Bah, j'aurais peut-être pas dû taper. Ouais, il est chouette. Regardez. Zoé, il n'a pas pété de la hanse dedans. Donc, il est tout framboise. Désolée, la lumière, c'est vraiment une boucherie. Ah, il est chouette comme tout. Et le petit palmier. Là, il y a écrit pour zoé. En dessous, j'ai écrit tout le temps pour zoé. Et d'ailleurs, j'ai reçu sur mon profil Instagram cesse-poterie, vous voyez, j'ai reçu un tampon. Je me suis fait faire un tampon parce que, justement, je vous expliquais qu'à chaque fois, ça a bavé autour des lettres à l'écrire au crayon. Que là, avec le tampon, ça fait pression. Donc, ça fait pas les petits défauts que vous pouvez voir dessous. Vous voyez, là, autour des lettres. Donc, bref. Ça sera mieux que le tampon. Écoutez, il est parfait. Ça fait le même effet que sur mon... Je suis désolée. Sur mon mug, c'est-à-dire... En fait, là, il y a le framboise. Là, il y a le noir mat. Mais du coup, comme le framboise, il coule un peu sur le noir mat, ça fait un espèce de liseré brillant autour... Enfin, au début du noir. Ah, il est super chouette. Non, il est super chouette. Ok, bah écoutez, j'ai juste la pauvre Pénélope. En plus, c'est la plus petite qui a un petit souci. Je vais lui refaire. Je vais lui refaire. Et puis, au pire, je lui enverrai. Mais très beau. Très, très beau. Ok. Donc, dernier étage. Là, c'est les coupettes. Ça, là, que c'est collé, là, c'est n'importe quoi. Je l'en mets. Je l'en vais voir. C'est parti. Mes petites découpées, là, ça... Ah, bah c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Donc, j'ai trois coupelles. Et les trois coupelles ont été... Donc, ça a été exactement le même principe que les gamelles de Jojo. C'est-à-dire, j'ai fait la forme. J'ai mis les couleurs qui sont aussi de l'Under Glaze. J'ai refait cuire. Et j'ai refait juste du clear dessus. Et écoutez, c'est pas mal. Donc, ça, c'est un rose saumon. Ecoute-toi. Ça va ? Mon chien carré. C'est un rose saumon. Il y a écrit good morning. Et il est pas mal du tout. Oh là là, je suis vraiment désolée. C'est une catastrophe, la lumière. Vous voyez, hop. Alors ça, je crois que c'est la... Quand je vous ai fait un sondage sur les formes de coupelles, c'est celle qui est sortie le premier. Alors, il y a plein de gens qui me disent pour s'en servir pour un vide-poche. Mais c'est vraiment... Je sais pas si vous réalisez, mais c'est tout petit. C'est la pomme d'une main. Donc, pour mettre des petits bijoux le soir avant de se coucher, ok. Pour mettre, je sais pas, ses bouquillettes, ses pilules, ses machins. Mais pour mettre... Genre ses clés, c'est trop petit. C'est vraiment minuscule, en fait. En fait, c'est plus grand avant la cuisson, mais comme ça réduit la cuisson. Ensuite, j'en ai fait un bleu. Là, par contre, c'est marrant le clear. J'aurais peut-être dû remettre une couche, en fait. S'il a pas l'air suffisant, c'est marrant. Alors que sur les gamelles, c'était largement suffisant. C'est pas terrible, je trouve. Il y a écrit 408. Alors, 408... Pourquoi j'ai écrit 408 ? Mise au point. J'ai écrit 408 parce qu'en fait, ici, c'est les débuts de numéro de téléphone dans le coin. Les numéros de téléphone... Alors, pas tous parce que depuis, il y en a trop, mais c'est comme le 06, en fait, si vous voulez, dans mon coin. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais donc j'en ai mis là aussi et j'ai fait un espèce de motif. C'est l'espèce d'arc-en-ciel comme ça autour. Donc ça, voilà, ça va être remplacé avec le tampon maintenant. Et voilà. Voilà, voilà. 408. Je suis bien fan. Je suis bien fan de la couleur, mais je trouve qu'il ne brille pas très, très bien. Et donc, la dernière pièce de cette cuisson, c'est un bon appétit. Parce que nous, en fait, à la maison, on s'en sert pour la sauce soja de ces petites coupelles. Donc là, il y a écrit bon appétit. Et il y a des petits... J'ai fait des petits... Alors ça, c'est tout fait à la main avec la pointe d'un pinceau. Des petits ronds, là, des petits points de pression. Celui-là, il est pas mal. Il est bien sorti avec un petit cœur. Donc voilà mes trois coupelles. Et bien écoutez, c'est tout. C'est tout pour cette cuisson, cette nouvelle cuisson. Vous me voyez plus du tout. Je suis complètement dans le noir. Je suis vraiment désolée. C'est pas la meilleure heure, mais je fais ça quand je peux. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très contente à part la tasse de Pénélope. Je suis dégoûtée. Le reste, c'était nickel. Les gamelles, elles sont incroyables. Et les coupelles sont pas mal. Et la tasse d'Achille et de Zoé, elles sont superbes. Mais Pénélope, c'est pas terrible. Je vais lui refaire. Je vais lui refaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Et je vous embrasse. Bisous.